ou des champs d'éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Effectivement, quand on regardait le retour des taxes locales, c'était très conséquent. Pour la commune des discours, un projet de 15 éoliennes, c'était un peu plus de 300 000 euros par an. Quand vous avez un budget de 800 000 euros pour recettes, effectivement, vous vous posez la question. Mais l'analyse, en fait, on l'a approfondie et on a regardé un petit peu quel était le montage de ces opérateurs qui venaient nous voir pour la plupart étrangers. On s'est aperçu qu'à l'intérieur de leur montage, on avait des fonds de pension, des spéculateurs. Et ça a vraiment été le déclic pour nous. On se dit, zut, on a déjà perdu la forêt, on a perdu beaucoup d'emplois industriels. Et en plus, si on ne fait pas attention, on va perdre notre vent et notre soleil. Voilà, l'élément déclencheur avait vraiment été là. Et on a commencé à réfléchir, on a partagé avec des élus cette notion de dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt, nous, à se poser la question, à savoir si on peut investir dans l'appareil de production, si les citoyens peuvent investir dans l'appareil de production. D'autant plus qu'on avait un comparatif qui était évoquant au niveau des Landes, c'est l'eau. On a fait un petit peu pareil pour l'eau. Et le président du conseil général nous a un petit peu guidé pour que les collectivités puissent récupérer la compétence de l'eau. Et on était exactement dans le même schéma sur l'électricité, enfin sur la production électrique. Voilà, ça a vraiment été une réflexion. Et on a travaillé là-dessus. Et je remercie tous ceux qui nous ont aidés à avancer sur ce sujet. On est presque à la porte du montage financier, enfin du montage de la structure qu'on va mettre en place. Voilà, c'était vraiment l'élément déclencheur. On reviendra à ces questions, notamment de financement, des investissements. Mais ce que vous disiez, vous s'est posé des questions, mais où est-ce que vous avez trouvé des réponses ? Déjà, on est parti en Allemagne trois jours voir un petit peu nos amis allemands. On a rencontré des gens qui parlaient français. En plus, ça nous a aidé un petit peu. Et en fait, on leur a demandé comment, eux, ils avaient appréhendé la libéralisation du marché de l'électricité, parce que c'est de ça qu'on parle. Parce que c'est vrai qu'il y a deux, trois ans, vous me demandiez à un élu, est-ce que tu sais que le marché de l'électricité est ouvert ? Parce que Bruxelles l'a décidé en 98, 99. Est-ce que tu sais que dans quelques mois, dans quelques années, les collectivités seront obligées de lancer un appel d'offres pour acheter de l'électricité, puisqu'on ne peut plus passer de fait par l'ancien opérateur historique ? Voilà, donc on a été en Allemagne et on a regardé comment les Allemands travaillaient. Et bien sûr, ils ont de l'avance sur nous. Et ils nous ont montré les modèles économiques qu'ils avaient mis en place. C'est à l'intérieur de ces modèles économiques. Il y avait du citoyen, il y avait des investissements collectifs, avec souvent des opérateurs, mais ils ont travaillé ensemble. Et chacun prenant départ dans les projets. On a vu notamment des communes qui étaient pratiquement autonomes, avec de la production hélienne, de la production photovoltaïque, du biogaz, une commune d'intercommunauté de 11 000 habitants. Voilà, donc là, vraiment, quand on est revenu d'Allemagne, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on puisse copier ce modèle. En fait, c'est du retour d'expérience. C'était des Allemands, mais c'est vraiment un retour d'expérience. Voilà, tout est parti de là. Et voilà, on avance pour faire aussi bien qu'on espère. Et alors, à partir de là, vous êtes tourné vers la région, ou c'est Pays-Gansal qui est venu vous voir ? Ou comment ça s'est passé ? Alors, c'est vrai qu'au début, je me suis senti un petit peu isolé, quand même, parce que, comme je vous dis, les élus n'avaient pas pris conscience de la libéralisation du marché de l'électricité. Et je dois dire que j'ai eu un accueil plus que favorable à la région, puisque j'ai rencontré Péguy, c'est comme ça qu'on s'est connu, d'ailleurs. Et j'ai rencontré Péguy, je lui ai exposé, je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, nous, on est des marchés, mais on a envie de faire autrement. Alors, je ne vous cache pas que les opérateurs, au départ, étaient nourrées au nez un petit peu. Vous imaginez ? Nous, on avait imaginé prendre 20% d'un parc éolien, 20% d'un parc éolien, donc des eoliennes de 3 MW, c'est 15 millions d'euros. Vous imaginez que, quand vous avez un budget de recettes de 800 000 euros, donc, les opérateurs nous ont rionné un petit peu, au départ, nous nous disions, mais non, vous n'aurez jamais les moyens. Je dis, mais attendez, ça, ce n'est pas la question. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous puissiez nous proposer de rentrer au moins à hauteur de 20% dans le parc. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer le patron de la Caisse des dépôts et consignations, M. Xavier Roland-Bilcar, qui nous a confortés, en disant, mais nous, on peut vous aider. On peut vous aider, on sait que vous n'avez pas les moyens, on sait qu'il faut un minimum de 20% de fonds propres pour pouvoir acquérir une partie de l'appareil de production, mais nous, on est prêts à vous les avancer. Par contre, il faut que vous ayez un engagement. Vous avez une retombée qui va être importante, c'est les taxes. Donc, si vous vous engagez à investir ces taxes, aujourd'hui, qui servent parfois à autre chose, on voit très bien, notamment, je prends toujours un exemple concret parce que je trouve que c'est une belle image chez les communes qui sont au pied des centrales nucléaires. Elles vivent dans l'opulence. Ils ont du marre de Tjara dans les mairies, ils ont des trotteurs tous les 3-4 ans. Elles vivent dans l'opulence, mais on voit bien qu'elles utilisent l'argent des taxes à autre chose qu'à la transition énergétique. Donc, le message que m'a fait passer Xavier Laurent-Bilcar, c'est est-ce que ces taxes, vous allez toucher ? Est-ce que vous ne pouvez pas les réutiliser pour la transition énergétique ? Donc, on voit que là, c'est une décision politique très forte. Mais, quelque part, aujourd'hui, on n'a pas cet argent. On vit correctement, on n'est pas malheureux. Donc, de dire, ces taxes, si demain, j'ai un appareil de production qui est sur mon territoire, je vais touter des taxes conséquentes. Les 4 d'euros de collectivité, on touche un. Je vais toucher des taxes conséquentes. Je vais les réinvestir pour la transition énergétique et devenir propriétaire de l'appareil de production. Alors, si vous le voulez bien, on réservera cette partie pour un tout petit peu plus tard. Vous nous expliquerez un petit peu quelles sont les idées que vous avez en la matière, peut-être encore de matière, de façon peut-être encore plus détaillée. Mais, bon, on va venir à M. Biac. Il me semble que... Alors, vous avez évoqué la tempête de Clos. Il me semble souvenir que Mimisan a engagé depuis... Enfin, alors, Mimisan... De quoi parlons-t-on ? Mimisan la commune ou Mimisan la communauté de communes, vous allez nous le dire, a engagé une réflexion depuis pas mal de temps déjà sur notamment la filière bois, puisque c'est de l'emploi, c'est de l'emploi industriel, parce qu'il y a du gisement, pour faire en sorte qu'un maximum d'usagers puissent recourir à cette richesse-là. Mais, hormis ça, eh bien vous, quel a été le déclencheur ? Comment est-ce qu'on passe d'une réflexion qui porte sur des objets, on va dire, presque techniques, à une vision de Tepos ? Enfin, il y a à peu près le type d'interrogation qu'on peut avoir ici. Enfin, que moi, en tout cas, j'ai... Oui. Alors, pour ce qui est de la commune et de la communauté de communes de Mimisan, on n'a pas eu tout à fait le même parcours que ce que vient d'écrire Patrick Sabin. On a été... La communauté de communes, en fait, antérieurement, on était un district, district de Mimisan, le premier district dans les Landes, avec un président, les élus de petites communes qui avaient l'intention de se mettre ensemble autour d'un contrat de revitalisation qui portait, entre autres, sur l'activité bois, économie, tourisme. Voilà le schéma, et je vous parle des années 90. Donc, on n'est pas... On était déjà dans une démarche, je vais dire, des postes sans savoir, parce qu'on faisait quand même... On était préoccupés tous. Déjà, moi, j'étais jeune élu, mais le plus ancien qui emmenait ce projet, étaient déjà préoccupés par ces aspects de fixation carbone, d'isolation des bâtiments, du thermique, utilisation, dernièrement, je parlais à 10 ans, de lotissement avec une prime à celui qui mettrait X % de poids dans son bâtiment. donc, on était... On est tous, depuis un moment, dans ces démarches-là. Le civum voisin qui est... L'incinérateur est sur Montinx de suite valorisé en énergie électrique. Il y a des activités diverses, je vous en cite deux, mais on peut en citer plein d'autres. Et puis, dernièrement, donc, dans le mandat précédent, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par la région. Et donc, on a réfléchi à solutionner, à proposer notre candidature à cet appel qui a été retenu et qui, pour moi, en tant qu'élu, me semblait important parce qu'il structure un petit peu ces activités qui étaient dispersées sans être toutes générées par la communauté. Elles étaient mises en place par les communes individuellement aussi. Et donc, là, on prend une dimension une autre dimension parce qu'on se calme dans un réseau, un réseau régional, un réseau national. Personnellement, j'ai découvert, même si, en tant que forestier, automatiquement, on est informé des projets biomasse qui ne peuvent y avoir ailleurs en France. C'est déjà... Ça fait partie de notre métier. Mais j'ai découvert qu'il y a même tout un monde de spécialistes qui sont dans cette salle avec des spécialistes et des ingénieurs, des techniciens, des directeurs qui ne font que ça tous les jours, qui dorment tes postes, ils mangent tes postes, ils sont... Bon, voilà. Alors, bien sûr, nous, en tant qu'élu, on a plein de préoccupations différentes. Un petit maire ou un maire des petites communes comme celle de Descourses ou de Pontin, qui s'est à peu près et le même nombre d'habitants, 500 habitants. Bon, tous les jours, on les sollicitait pour plein de détails qui sont bien éloignés de l'énergie, enfin, en tout cas, au départ. Et donc, moi, j'ai découvert en tant que maire et en tant que vice-président de la communauté tout un monde, un savoir, plein de choses qui me semblent intéressantes et qui sont un vrai projet pour nous. Je crois que c'est un vrai projet de territoire. C'est ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est ce qui nous intéresse à la communauté. Voilà un petit peu comment on est venu à rejoindre la grande famille de la transition énergétique. On est obligés, de toute façon, c'est à nous de faire passer maintenant ces messages, je terminerai là-dessus. D'abord, bien convaincre nos élus, nos propres collègues, maires, voisins. On a abordé les sujets déjà, on a abordé dans le pays, on a abordé dans le SCOT, dans le SAGE, dans les syndicats de Révière, tout ça, on sent bien qu'il y a quelque chose qui naît, pour certains, en a une conscience. Mais bon, il faut commencer à convaincre nos élus, convaincre notre population, donner l'exemple, voilà, parce que c'est un petit peu, c'est un vrai projet. Je pense qu'on en arrivera. L'échelle, pour reprendre la question de départ, qui est l'échelle de l'organisation territoriale, c'est pas notre niveau que ça se décidera, moi, je dirais qu'on a déjà les outils. Je veux dire que le département a des initiatives qui existent déjà, il y a une société d'économie mixte qui s'appelle Néerlande, qui a été créée au niveau départemental pour proposer aux communes des aides au niveau de leurs toitures et des panneaux photovoltaïques, c'est un exemple, donc il y a des choses qui existent. Les découpages de pays, finalement, ils répondent aussi à certains questionnements, puisqu'on a lancé, nous, à la communauté de communes, avec la communauté de communes voisines et non pas celle du Nord, mais celle du Sud et celle de l'Est, c'était la communauté de Castel, c'est une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui s'inscrit totalement dans la démarche d'amélioration et d'aide apportée aux bâtiments en matière énergétique avec une participation, bien sûr, de la collectivité. Au niveau territorial, je crois qu'on a les structures pas inutiles d'aller encore créer et je vous rejoins tout à fait. Je pense que c'est au-delà de la communauté elle-même et du territoire. Nous, 12 000 habitants, 6 communes, même si le territoire est grand en termes de surface, il faut qu'on passe à une dimension à la vie supérieure, ça, ça me paraît clair, au moins 2, voire 3, pourquoi pas 4, on fait une partie en tout cas du département land pour certaines actions. On a abordé le sujet avec le SCOT, le SCOT se fait avec le Nord de l'Ande, donc j'en profite pour saluer à l'aide du don le conseiller général et le président de la communauté des Grands Lacs. il y a 3 conseillers généraux qui sont concernés ici, Xavier, Martinon pour le canton ici, le canton de Jean-Luc Pédebois qui est ici, qui est la Haute-Lande et le canton du Nord. Je pense qu'à minima, ces trois structures devraient pouvoir résoudre sur un schéma comme ça. Là, on passe à une dimension d'habitants un peu plus dimensionnée. Après, je reprendrai si vous voulez sur votre sujet, mais voilà mon sentiment premier. Oui, vous rejoignez cette notion de masse critique qui a été déjà évoquée au final. J'ai une question un peu subsidiaire qui dépasse peut-être ce qu'on a déjà évoqué. Je rebondis sur ce que disait Peggy Kansal quand elle évoquait les Antilles, les Enmènes. Alors, Guadeloupe, Martinique, il me semble me souvenir qu'il y a un projet qui est plus ou moins dans les tuyaux qui l'a été en tout cas pendant un temps d'obtenir une partie, de remplir une partie des besoins d'énergie renouvelable et de l'électricité renouvelable des Antilles en allant chercher de la géothermie sur une île à l'extérieur des Antilles françaises dans une espèce de coopération énergétique entre deux États. Et je me dis mais tiens, la région aquitaine est bordée au sud par une frontière qui ouvre sur deux régions qui sont des grandes régions productrices de NR qui sont la Ragon et la Navarre et presque en cheville entre ces deux, entre les territoires ragonais navarais et l'Aquitaine, il y a aujourd'hui un Tepos. Je ne sais pas si les représentants du Tepos bas navarais sont présents dans la salle mais est-ce qu'on pourrait imaginer une coopération interfrontalière sur l'énergie et gigantale ? C'est prématuré, je pense, pour vous répondre précisément mais ce qui est sûr, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, ce qui est intéressant, c'est de travailler à une échelle de coopération interrégionale et notamment travailler avec déjà Ronald, Bourgogne, etc. et notamment aussi via le CLAIR profiter de l'expertise du CLAIR sur un réseau européen des Tepos pour nourrir notre expertise ici et on le voit la richesse du témoignage du maire allemand, etc. les voyages d'études qui ont déjà été faits, déjà se nourrir de ce qui se fait parce qu'il y a des territoires européens qui ont réussi à atteindre le territoire à énergie positive. Donc, il y a même des programmes européens, enfin, ça je sais que Ronalp, justement, cherche à développer ce type de coopération. Moi, je trouve que dans l'idée, c'est très intéressant et pour dire ce qui se fait en Aquitaine actuellement, il y a des recherches de coopération mais qui aujourd'hui, je dirais, sont ciblées sur certaines filières comme par exemple, je sais que il y a des...